Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour cette finition du mercredi 22 avril et oui les quarters sont arrivés, les quarters 3ème génération donc sans plus attendre on va les voir et c'est parti ! Donc nous avons un quarter aubert donc il est vraiment mignon, je l'aime beaucoup on va passer au suivant ensuite nous avons ce joli petit baie qui ressemble fortement à celui de Josh ensuite nous avons un noir mais je vous les montrerai plus en détail dans l'écurie parce que là il y a tout le monde qui a agglutiné devant donc c'est même pas la peine et nous avons à Fort Pinta ce Palomino donc bon courage pour les voir, il y a beaucoup de monde je vous les montrerai en fin de vidéo en plus en détail après les allures et les crinières Concernant les crinières, nous avons la crinière courte alors je trouve que ça ne lui va pas spécialement les pions non plus la crinière longue mais autant que c'est la crinière de base et nous avons une autre petite coiffure qui s'agit de petites tresses comme ceci donc c'est vraiment mignon on va attendre qu'elle a de se gratter par contre on voit que ça se décolle enfin les grains restent bien collés quand il est dans son encolure mais j'aime beaucoup ils me disent dans la mise à jour que le cheval possède deux types de crinières uniques mais je ne les vois pas, je n'en vois vraiment qu'une peut-être un petit bug qui va être réglé concernant sa queue, on va regarder, rien ne change de particulier sauf sur les autres crinières pour les pions et tout sinon il garde sa queue de base avec la crinière à peu près donc nous voici pour la revue des allures donc au sens de l'animation à l'arrêt on peut voir quand même que l'écran reste un peu collé il broute, il secoue un petit peu, tout ce qu'il y a de plus normal si on descend, a-t-il une animation spécifique il se gratte, enfin c'est des animations classiques qu'on a déjà retrouvées ensuite concernant le pas donc il se tient vraiment bien la tête basse comme il l'avait annoncé, il n'y a pas de saccades, c'est très fluide au niveau du trou, tout a l'air bien pareil, il garde la même attitude, bien vers le bas très typique au quarter on peut voir qu'il engage un petit peu il a les fesses un peu en l'air mais je pense que c'est lié à son attitude si on regarde maintenant le petit galop donc on peut déjà voir que ses crins sont bien animés par rapport au trou où ils sont assez figés petit galop, voilà, du coup il a les crins bien animés le galop moyen, donc pareil, ses crins s'animent encore donc c'est sympa, ils sont encore plus animés concernant maintenant le grand galop donc voilà, il y a les crins extrêmement animés la queue, la crinière, le toupet, il y a tout qui vole c'est plutôt sympa l'arrêt d'urgence, donc ici c'est un sliding stop très typique par rapport à l'excitation western et à la race c'est vraiment un arrêt galisé unique donc ça s'appelle un sliding stop concernant son reculé il a un reculé vraiment très rapide et c'est pareil, c'est typique de l'excitation western les chevaux reculent vraiment comme ça dans le western quand ils sont dressés pour le running son cabré ouais donc pareil c'est assez unique, on n'a pas d'autres cabrés comme ça vous voyez, même il recule au niveau de ses postérieurs je trouve ça agréable et son allure spéciale qui n'est d'autre que le spin je vous dis juste un truc c'est que je suis vraiment fan de cette allure fan de cette allure spéciale qui est très bien réalisée il tourne que dans un sens mais ça c'est du détail on va regarder maintenant ses sauts donc au petit galop on va essayer de faire un petit arrêt sur image pour voir en mode photo ce que ça donne il a un style de saut c'est pas le mieux mais c'est pas le pire donc très joli ah, on peut apercevoir que le quarter noir a les yeux verrons voilà, il a un oeil brun ou noir et un oeil bleu c'est vraiment très joli il a des petits détails on peut voir aussi les petites rainures au niveau de ses naseaux concernant le saut au galop et au grand galop enfin le galop moyen ça reste le même ah, au niveau de la réception on va regarder ce qu'il fait vous voyez il met un peu sa tête en l'air comme ça, donc c'est un peu bizarre mais ça reste un détail et au grand galop donc voilà on regarde en détail donc on a le baie vous voyez qui est un petit peu plus clair qui a quelques nuances il est assez joli après ça reste un baie tout à fait classique j'aurais bien aimé le roi avec par exemple une petite balsane ou une petite marque en tête le auber que j'aime beaucoup j'en avais pas du tout donc la robe est vraiment très réaliste par rapport à l'auber réel on peut voir vraiment un mélange de crin alzan et de blanc il a la queue qui commence plus clair et qui finit en alzan et la crinière tout alzan ensuite nous avons le palomino parce qu'en fait du coup ils ont sorti mes cartes préférées donc je suis très contente pareil lui on part il a beaucoup de détails comme si on pouvait voir ses muscles et tout c'est un très joli palomino et j'aime beaucoup ces trois petites balsanes ça lui rajoute une petite touche en plus de sa liste donc voilà c'est tout pour cette vidéo c'est la revue du quarter donc mon avis personnel et c'est un cheval que j'aime beaucoup il y a juste son seau que j'aime pas spécialement quand il lève la tête sinon rien à ajouter on se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine mise à jour mercredi bien sûr vous aurez une autre vidéo dans la semaine pas de soucis et mercredi prochain ce sont les nouveaux équipements qui sont de sortie alors économisez vos shilling ou vos star coins et je vous dis à très bientôt vous faites une belle journée ciao ciao